Vous connaissez cet homme ? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontres avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Gyrostar, c'est maintenant. Bienvenue à tous. Vous allez rencontrer une sociétaire du club de Levallois judo en moins de 63 kg, Gevry Zeman. Gevry, je suis très content que tu aies accepté cette invitation pour parler un petit peu de toi. Avant de commencer l'interview, je vais te mettre un casque sur les oreilles, je vais te mettre un morceau de ma sélection et tu dois deviner ce que c'est. Ok. Ah, le lipop. De ? Comme il s'appelle, avec ses dents. De Lil Wayne. Je sais que t'es en pleine préparation actuellement. C'est la préparation un peu finale, c'est la dernière ligne droite. Ce qui me concerne, il y a aussi le régime qui rentre en compte. Donc depuis, ça fait maintenant dix jours que je suis mise à la diète, n'est-ce pas ? Ah, dur, dur. Pour arriver à 63 kg le 31 juillet. Quels sont tes objectifs ? Bien évidemment, mon objectif c'est de remporter cette médaille d'or, d'aller la chercher et après on avisera selon ce qui va se passer sur cette fameuse journée du 31. Tu as raté tes premiers Jeux Olympiques. À Pékin. Qu'est-ce que tu vas gommer ou… ? Tout ! Tout et tu recommences à zéro. On recommence à zéro. En tout cas, je vais tout faire pour aller jusqu'au bout en fait. C'était ça. J'avais des regrets sur mes premiers Jeux parce que j'avais peut-être l'impression de ne pas avoir tout donné. Là, je vais tout donner et on fera les comptes à la fin. Toi, le jour J, c'est quoi ton truc, tes petits rituels avant de rentrer ? Après, je ne sais pas si on peut parler des rituels, mais je suis déjà dans ma bulle et la première chose avec laquelle je pense, c'est être vraiment au poids sur la balance. C'est vraiment quelque chose de très récurrent. Et ensuite, j'essaie de me mettre un petit peu dans l'ambiance de la compétition. Je me parle beaucoup. Je me répète beaucoup de choses. Et après, effectivement, des fois, je peux écouter de la musique, mais il y a des compétitions où j'en ai marre d'avoir le casque sur les oreilles et où je préfère discuter avec les gens, être tranquille. Il y a des compétitions où je suis un peu plus fermée parce que je suis peut-être un peu plus stressée. Si tu n'avais pas fait de judo, quel sport aurais-tu pratiqué ? Je pense que je me serais peut-être mise à la danse. Ce n'est peut-être pas forcément un sport, mais plutôt une activité. Je me serais peut-être mise à la danse. Sinon, j'aurais fait, je ne sais pas moi, de l'athlée, mais comme je ne cours pas très vite... Tu aurais peut-être couru vite, finalement. On ne sait pas. On a commencé avec de la musique. Tu as trouvé assez facilement l'Hollipop. Quel son, toi, tu vas écouter pendant ces jeux ? Pour bien me booster, je vais écouter Flavor Dashao. Merci pour tout. Merci Gébris d'avoir pris de ton temps. Merci beaucoup. Merci à toi. Sporty News. Spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.